Et nous allons discuter ce soir avec Alexandra Louis. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes députée de la République En Marche des Bouches-du-Rhône et c'est une spéciale Bouches-du-Rhône puisque nous sommes aussi avec Pierre D'Arréville. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée PCF des Bouches-du-Rhône également, c'est le hasard. Le gouvernement reste inflexible, Alexandra Louis, par rapport à cette mobilisation des étudiants, mais aussi la SNCF. Il y a des contestations. Emmanuel Macron a dit « j'entends les colères ». Est-ce qu'il les entend vraiment ? Alors je crois d'abord qu'il faut rappeler qu'on parle de différentes contestations qui ne sont pas liées les unes aux autres. Je crois que c'est important de le rappeler. Il y a des transformations qui sont menées par le gouvernement. La plupart de ces transformations font suite à des engagements de campagne très forts qui ont été portés pendant la campagne présidentielle et pendant la campagne législative. Pour revenir d'abord sur le sujet des étudiants, qui est un sujet important. Nous avons porté une réforme à l'Assemblée nationale pour Parcoursup. Ce qu'on a fait principalement, c'est de mettre fin au tirage au sort qui était une mesure complètement arbitraire. Ce qu'on a fait aussi, c'est de faire en sorte d'amener nos étudiants vers la réussite. L'enjeu de l'université, il est important. Aujourd'hui, il y a des manifestations. Il faut les entendre parce que c'est toujours le témoignage d'une inquiétude. Une inquiétude qui est pour moi due beaucoup et une désinformation. J'ai eu l'occasion de rencontrer des étudiants. Je crois que très souvent, ils ne comprennent pas finalement Je voudrais que Pierre Daréville réagisse à ça. J'entends ce qu'on vous dit, vous disiez la désinformation. Ils ne connaissent pas vraiment la réalité de cette transformation, encore une fois. Et je crois que ce qui est important de rappeler, c'est qu'il faut leur laisser la possibilité de s'exprimer, mais il y a une différence entre manifester et bloquer des facultés. On peut s'exprimer, vous dit La République en marche, Pierre Daréville. Oui, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est-à-dire que finalement, il n'écoute pas ce qui se dit dans le pays. Il ne veut pas en tenir compte. Il fait la leçon quand il vient à la télévision, quand il se rend sur le terrain, à ceux qui ont une opinion différente de la sienne. Et donc je crois qu'il faut au contraire ouvrir de véritables discussions, ce qui n'a pas été fait, ni sur les étudiants, ni vis-à-vis des cheminots, par exemple. Donc on a un véritable problème dans ce pays. Et je crois qu'il y a une colère sociale qui est effectivement en train de monter dans différents secteurs de la société et qui a des causes communes. Il y a une colère sociale parce qu'il y a une politique d'injustice qui est menée dans ce pays. Quand on regarde le budget qui a été voté et qu'on voit qu'on a supprimé l'ISF d'un côté, mais que par ailleurs, on a évidemment augmenté la CSG pour 7,5 millions de retraités. C'est insupportable pour beaucoup d'hommes et de femmes dans ce pays. Donc il y a de la colère chez les retraités. Il y a de la colère chez les salariés qui ont subi les ordonnances. Il y a de la colère chez les cheminots. Il y a aussi de la colère chez les jeunes, chez les étudiants, qui sont inquiets effectivement pour leur avenir. Moi, je crois que c'est important de revenir. D'abord, il ne faut pas faire un agglomérat de colère. Il y a des transformations qui ont été portées. Des transformations appellent toujours des inquiétudes de la part des Français. Et on le sait très bien, ces contestations-là sont à géométrie variable. On est toujours plus enclin à réformer chez le voisin que quand on est principalement concerné. Pour revenir sur les cheminots, il faut rappeler que la plupart des Français sont favorables à une transformation de la SNCF. Que nous ne touchons pas au statut précisément des cheminots, à ceux qui l'ont aujourd'hui. Que nous avons besoin de transformer cette entreprise, que c'est un enjeu de service public. Nous avons besoin d'avoir une SNCF forte, opérationnelle, au bénéfice principal des usagers. Et je suis allée à la gare Saint-Charles la dernière fois, discuter avec des usagers. Parmi eux, il y en avait certains qui n'ont pas pu se rendre à leur travail. J'avais un jeune homme qui n'a pas pu aller justement accéder à un stage à cause de ces grèves-là. Moi, je crois que les grèves, évidemment, il faut les écouter. Il y a un travail là où je ne vous suis pas. C'est qu'il y a eu pour toutes les transformations de la concertation. Et il faut rappeler aussi que la plupart des mesures qui ont été portées, ce sont des mesures qui ont été annoncées pendant la campagne, débattues. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation. Aucune des mesures portées par les syndicats dans la concertation n'a été retenue par le gouvernement. C'est faux dans le cadre de la SNCF. C'est totalement faux. En réalité, quand le gouvernement dit on concerte, c'est qu'il ne négocie pas. Et donc il refuse de rentrer dans une véritable discussion. Mais on est encore en train de négocier pour la SNCF. Les négociations continuent avec le gouvernement. On a passé depuis 6 mois avec Emmanuel Macron, qui effectivement à chaque fois explique qu'il a raison, que c'était écrit dans son programme. Non, à chaque fois, il n'y a pas. Par souci de lisibilité pour les gens qui nous regardent, je vais profiter de vous avoir tous les deux sous la main. Vous dites il n'y a pas de proposition retenue, vous nous dites c'est faux. Alors soyons très concrets, quelles propositions ont été faites et ne sont pas retenues, ou plutôt quelles propositions ont été faites et ont été retenues par le gouvernement. Pour la SNCF, notamment pour les acquis des cheminots, il faut savoir que les négociations continuent avec les cheminots dans le cadre de la construction de la convention collective. Et qu'il y a eu des amendements qui ont été déposés tout au long par Elisabeth Borne en tenant compte des négociations avec justement les syndicats. Ça continue à avancer. Là, on a eu un premier vote aujourd'hui avec une majorité, et je crois que c'est important de le rappeler, une majorité écrasante. Ou de café, on a 500, quand on a 454 députés. Non mais il n'y avait pas que la République en marche. Ah non, il y avait la droite aussi, parce que c'est une réforme de droite. Donc on est voté par la droite aussi. Non, ce n'est pas une réforme de droite, c'est une réforme de bon sens. Mais si vous avez par exemple, Alexandre Rue, pour être très concret, vous avez un exemple à nous donner de propositions qui étaient faites par les syndicats et qui étaient intégrées aux propositions d'Elisabeth Borne ? Par exemple, pour ce sujet-là, il y avait notamment une proposition qui avait été faite et qui a été retenue. C'est de bien spécifier dans la loi, parce qu'il y avait cette inquiétude-là, que les capitaux seraient bien des capitaux exclusivement publics dans l'entreprise. Ça a été mis noir sur blanc sur la loi, il y avait eu ce débat sur ce point-là. Non mais ça ne règle pas le problème de fond du sens de cette réforme. Lorsqu'il a été proposé que le caractère inscessible des parts publiques soient inscrits dans la loi, ça a été refusé par la ministre. Donc on voit bien qu'il y a un problème beaucoup plus large. Ce que je voudrais, si vous voulez, que la République en marche reconnaisse, c'est qu'il y a des projets différents. qui s'affrontent, c'est ce qui n'a pas été fait d'ailleurs par la ministre, et je le lui ai dit dans l'hémicycle la semaine dernière, il y a un projet qui est un projet de nature libérale, de conception libérale, qui vise à ouvrir à la concurrence et qui vise finalement à privatiser toute une part de services qui sont aujourd'hui assumés par un service public direct par la SNCF. La concurrence, pour le coup et pour être factuel, c'est une obligation européenne, décembre 2018. Exactement, une directive européenne. On peut d'abord les directives européennes, on peut discuter de savoir si elles sont fondées et si on doit effectivement les mettre en œuvre ou les discuter. Deuxième chose, cette directive européenne, elle ouvre la possibilité d'introduire un certain nombre d'exceptions, et le gouvernement pourrait choisir de le faire pour la SNCF, au regard des enjeux qui sont ceux de la mobilité quotidienne de nos concitoyennes et concitoyennes, la complexité particulière de notre réseau, du fait que nous avons un certain nombre de territoires ruraux qui méritent d'être desservis avec des services particuliers. Donc voilà, nous voyons bien qu'il y a des possibilités de faire autrement. On n'est pas obligé de suivre la directive européenne d'ouverture à la concurrence à tout craint. On peut choisir d'emprunter une autre voie, y compris dans le cadre actuel. D'un point de vue plus global, s'il vous plaît, Alexandra Louis, est-ce que, vous nous avez dit, je ne veux pas qu'il y ait d'agglomérat de contestations, malgré tout, est-ce que vous, vous dites, non, il n'y a pas de colère dans le pays, ou est-ce que vous entendez les facultés un peu, la SNCF, certains maires de banlieue qui se sentent un peu abandonnés, on a donné ce soir la parole sur cette antenne au maire d'Eustin, par exemple, on sait que Stéphane Gatagnon ailleurs a démissionné. Il y a ça et là des contestations qui montent, les retraités sur le ACSG. Il y a des inquiétudes qui montent, mais il y a aussi eu toujours des explications. Vous prenez l'exemple, justement, de la précarité dans certains quartiers, et l'inquiétude, je suis bien placée pour en parler parce que je suis députée d'une circonscription, notamment au 13e et 14e arrondissement de Marseille, qui est particulièrement concernée. On mène une vraie, la politique des emplois francs, c'est une mesure, justement, d'intérêt pour permettre à des personnes qui sont, justement, trop assignées à résidence, de pouvoir trouver un emploi plus facilement. On va inciter les entreprises à employer des personnes dans ces anciennes zones franches qui n'en sont plus, parce qu'on ne cherche plus à installer les entreprises dans ces lieux-là, chercher à embaucher les gens qui y vivent. Il y a une autre aussi, il y a une mesure qui a été prise aussi, c'est le dédoublement des classes de CP. Nous faisons des transformations dans un ensemble. Si vous prenez une mesure, sorti de son contexte, vous pouvez dire, ah ben non, on la conteste. Mais il faut regarder dans l'ensemble ce qu'on a fait. Les transformations, on les fait pour le service public avec la SNCF. En matière d'éducation, on le fait pour la maternelle, on le fait pour l'école primaire. On a réformé l'université. Pourquoi ? Parce que l'école, c'est cela qui permet l'émancipation. C'est cela qui permet la liberté. C'est cela qui permet d'avoir des gens formés et des gens qui peuvent trouver un emploi. Pierre Daréville, vous entendez la photo globale que vous présentez Alexandra Louis qui vous dit, finalement, il faut arrêter de regarder dans le détail. Nous, dans l'ensemble, on fait en sorte que le pays aille mieux. Mais moi, c'est justement cette cohérence aussi qui m'inquiète. Je veux obtenir des victoires concrètes pour chacun des cas que j'ai cités tout à l'heure. Par la SNCF, les étudiants, les salariés. Mais le tableau global, c'est un tableau d'une marche forcée libérale qui continue. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui dans ce pays. Parce qu'une des causes des difficultés que nous connaissons, des inégalités qui se creusent, des injustices que nous voyons dans notre pays, de cette crise qui finalement perdure, ce sont les politiques libérales qui ont été menées depuis des années et qui sont approfondies par Emmanuel Macron. C'est cela qui lui est reproché et qui ne peut pas marcher. Emmanuel Macron se présente devant les Français, comme il l'a fait pendant toute la semaine qui vient de s'écouler, en leur disant, écoutez, vous avez tort, et j'ai raison, et je vais faire ce que j'ai décidé. Ça, ça n'est pas possible. Il faut voir les choses autrement. Et on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans Grand Tangle ce soir sur BFM TV.